La question c'est est-ce que combien de temps les actifs accepteront d'être gouvernés dans l'intérêt des vieux, enfin des rentiers, surtout des rentiers, parce qu'on retrouve un vieux rapport travailleurs-rentiers. Si dans la démocratie, ceux qui ont le pouvoir politique ce sont les rentiers et retraités, toutes les décisions politiques, ou 95%, favoriseront et auront pour but de favoriser ce qui est la classe dominante de notre société actuelle, c'est-à-dire les retraités boomers. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire la retraite en 2022 ? On parle quand même d'un truc, la retraite, l'idée a germé, a commencé à se poser la question en fait au 19e siècle, pourquoi ? En fait vous avez eu des problèmes de retraite à partir du moment où les gens ont cessé d'être dépaysants. Parce que quand les gens étaient dépaysants, déjà c'était les vieux en général qui possédaient, donc la ferme, jusqu'à ce que le vieux soit mort, c'était la ferme du vieux. On se plaigne un peu des boomers qui tiennent l'économie sous, mais je pense que c'était quand même presque pire au Moyen-Âge. Donc si vous voulez, les gens n'étaient jamais sans rien, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours, donc le temps qu'ils exploitaient, ils exploitaient eux-mêmes, et après quand ils étaient vieux, c'était toujours eux qui avaient les droits, et donc les jeunes l'exploitaient pour eux. Donc leur retraite, c'était le fait d'être un peu entretenu par les jeunes, c'était le côté familial. Avec l'éclatement des familles, etc., et la prolétarisation, l'apparition d'un prolétariat et d'une classe salariée, le fait est qu'effectivement quand les gens arrêtaient de travailler, ils n'avaient rien pour leurs vieux jours. Donc ça, c'était purement à la charge de leurs enfants, mais bon, si les enfants travaillaient, ça ne pouvait pas être... Donc on a commencé, effectivement, c'est devenu un droit social, à réfléchir, comment on fait pour éviter que les vieux qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus travailler, puissent vivre dignement et ne soient pas obligés de mourir dans la rue parce qu'ils n'ont plus de quoi payer en loyer, etc. L'idée de la retraite, à la base, c'est ça. Voilà. Et le problème, c'est que c'était encore ça, j'ai envie de dire, au moment du Conseil national de la résistance, quand les gens ne survivaient pas 25 ans à leur mise en retraite. Et puis, durant la deuxième moitié du siècle, la retraite, c'est devenu l'espèce d'espoir, le paradis terrestre dans la société matérialiste, le meilleur pour la faim qu'on garde quand on est vieux pour profiter. Avec l'idée qu'il faut partir, arrêter de travailler tant qu'on est en pleine forme, c'est-à-dire tant qu'on pourrait travailler, et en profiter au max, et donc avoir du pognon pour pouvoir en profiter. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans votre lit toute la journée, parce que vous êtes malade, que vous êtes percut de douleur, parce que vous ne pouvez plus travailler. Donc si vous pouvez être actif, mais que vous ne travaillez pas, vous avez besoin d'argent pour vous occuper. Donc il y a eu une mutation totale de l'idée même de ce qu'est la retraite. Bon, on en débatte ça un jour ou pas, de cette question de savoir si la retraite c'est encore pertinent conceptuellement, où on continue de rester sur cette espèce de sentier de dépendance de la retraite, et le fait que tout le monde va aller... Alors il y a des restes, si vous voulez, de ça, avec les idées de pénibilité, vous savez, il faut faire partir les gens plus tôt. Mais je veux dire, le problème ne se limite pas à ça. Pour moi, il y a un vrai problème conceptuel, presque civilisationnel, autour de l'idée de retraite, qui est une espèce de chose qui est devenue... Oui, c'est ce que je vous dis, c'est une espèce de paradis matérialiste athée. Voilà, on finit dans le truc. Le plus navrant étant que cette retraite magnifique de Boumeur, en général, ensuite, elle se termine par un EHPAD sordide et le fait de mourir tout seul dans son coin, ce qui est quand même assez navrant. Mais voilà, pour moi, là, il y a une question là-dessus, qui devrait quand même être en arrière-plan de tout débat sur la question des retraites, et notamment sur la question du montant des retraites, encore une fois. Parce que ça, j'en ai un peu parlé l'autre jour, encore une fois. Mais il y a énormément de retraites qui, aujourd'hui, sont trop élevées. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, les gens paient par tête entre deux et trois fois plus pour les retraites des vivants que eux-mêmes ne le faisaient à notre âge. Puisque dans les années, quoi, 60, 70, il y avait quatre actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actif pour un retraité. C'est-à-dire que chaque actif a sur le dos deux tiers d'un retraité. Ça fait lourd, ça fait très lourd. Alors, ça n'implique pas de... Et il faut se souvenir, je vais redécouvrir ça tout à l'heure sur Twitter, dans les années 90, on avait baissé certaines pensions. On avait estimé que c'était une bonne solution. Mais c'était avant que les boomers arrivent à la retraite. D'où ils ne veulent pas qu'on baisse les pensions. Donc, il y a quand même ce... C'est un problème important. Je ne dis pas que vous faites élire, parce que les boomers votent, vous ne faites pas élire en ce sens-là. Mais oui. L'écran n'a pas certain truc que j'avais utilisé pour une de mes recherches. C'est intéressant. Pour que les gens voient bien graphiquement à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez là, vers le milieu du graphique, en fait, en 90, c'est là où le rapport... Enfin, où ça a commencé à devenir un peu grave, quoi. Et vous voyez donc que le nombre de cotisants, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça augmente moins vite que les retraités. C'est-à-dire que vous voyez de 75 à 95, les retraités continuent d'augmenter sans arrêt. Les cotisants n'augmentent pas. Et en fait, après, on arrive à faire augmenter un peu les cotisants, mais les retraités continuent d'augmenter. Donc, en fait, le rapport démographique ne se stabilise jamais. Et on voit effectivement qu'il y avait, genre, voilà, 3,2 cotisants pour ne pas retraiter en 75, qu'en 2010, on n'était plus qu'à moins d'1,4. Et en fait, c'est 2010. Donc, ça s'est aggravé 10 ans plus tard. C'est pire maintenant, quoi. Ah, on était même descendu à 1,4. Ça se trouve, on est à 1 pour 1 maintenant, quoi, pratiquement. Ouais, ouais. Je pense que vu ce que ça pèse dans le débat présidentiel, ça doit être ça, ouais. Oui, mais alors le problème, c'est que ça pèse, ça pèse savoir comment est-ce qu'on continue à payer sans se demander si, est-ce qu'on ne peut pas drastiquement diminuer toutes les retraites qui sont au-dessus du SMIC, quoi. C'est vraiment, on parle de Madoff et tout. En tout cas, pour le régime de base, je parle complémentaire, les gens qui ont mis de l'argent de côté, bon, d'accord. Mais sur le régime de pure cotisation par répartition, je ne vois pas l'intérêt, quoi. C'est un ponzi, mais énorme. On ne réalise pas, je pense. Moi, là, j'ai commencé à mettre, pour le coup, à mettre de l'argent à investir pour ma retraite. Et quand je vois ce qui est par rapport à mon travail par tous les mois dans une caisse de retraite, je me dis, mais arrêtez, donnez-moi cet argent, je vais le placer, moi, il n'y a pas de souci, je vais le récupérer. Mais non, en fait, on m'oblige à, enfin, je pense, je n'ai pas encore vérifié, mais à mon avis, c'est obligatoire, ce truc. Et donc, je suis obligé de mettre ça et sans compter tout le reste. Et c'est vrai que c'est douloureux. Alors, en plus, il y a cette idée, maintenant, on pourrait se dire, bon, l'inflation va régler le problème. En gros, ça diminuera les retraites dans le feutré. Et puis, bon, mais non, ils viennent les indexer, justement, ces retraites, pour ne pas qu'elles baissent. Donc, c'est justement, on avait un truc là qui permettait éventuellement, tu vois, au moins de gagner quelques années de refaire une espèce d'ajustement. Non, non, on réajuste. Et puis, en plus, vous noterez là aussi qu'il y a quand même ce truc extraordinaire, qui est souvent le cas des castes privilégiés, d'ailleurs, c'est qu'on vous prend une petite partie de la masse et on vous l'agrossit. Vous savez, les petites retraites, les gens qui n'ont rien, qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent de retraite, sans trop savoir si ce sont des gens qui ont vraiment travaillé tout le temps, d'ailleurs. Bref, on vous les montre avec une loupe, comme ça. Et donc, vous direz, c'est vrai que ces pauvres gens, ils ont travaillé toute leur vie, quand même, on ne peut pas... Et on oublie les quantités considérables de retraités qui vivent plus considérablement. Parce qu'en fait, avec ce truc, le problème, c'est que je suis sûr, vous descendez dans la rue, vous demandez aux gens, est-ce que les retraités vivent mieux que les actifs ? Très franchement, je pense que la plupart des gens vous diront non. Donc ça, c'est une chose importante, le fait que ce changement de niveau de vie et le fait que, désormais, c'est accroché à la génération des boomers. C'est-à-dire que, jusqu'à récemment, le niveau de vie des retraités était inférieur au niveau de vie des actifs, ce qui est normal, puisque vous ne travaillez plus, vous gagnez moins d'argent. Ça ne veut pas dire que vous êtes à la rue, ça veut dire que vous avez un niveau de vie moyen qui est inférieur. Et là-dedans, ça veut dire qu'on compte, notamment, le niveau de vie des actifs qui sont proches de la retraite, mais qui, généralement, sont au pic de leur revenu, puisque, généralement, les revenus, ça croisse durant toute votre carrière, jusqu'à la fin. Si vous voulez, donc, même en comptant ça, c'est normal qu'en moyenne, les actifs aient un niveau de vie plus important que les retraités. Si les retraités ont un niveau de vie plus important que les actifs, c'est qu'il y a un gros problème du côté des actifs, qui s'explique notamment par ce que j'ai dit. On a... Voilà, vous voyez ce truc ? Donc, on voit très bien... Et donc, ensuite, les retraites recommenceront à... Le niveau de vie des retraités recommencera à baisser, à passer en dessous du niveau des actifs. Et ça, ce sera au moment où, Léo, moi-même et la plupart de nos auditeurs, puisque vous êtes dans la tranche d'âge, partiront à la retraite. C'est-à-dire que, quand on dit, nous, on n'aura pas de retraite ou on n'aura pas la même retraite, c'est vrai, on a des chiffres. D'accord ? Donc, ça sera soit un peu moins, soit beaucoup, beaucoup moins. Et donc, ça sera vraisemblablement beaucoup moins entre les deux, si vous faites immédiat. Ça sera probablement moins que ça. Voilà. Parce que ça, encore, c'est l'être optimiste, je pense. Donc, il faut savoir que quand vous et moi pensons, nous, nous n'aurons pas de retraite, en tout cas, par le régime par répartition, on ne touchera rien, mais on aura quand même payé, parce que c'est le principe du régime par répartition. C'est que même si, au moment où vous arrivez, vous ne touchez rien, ça n'empêche pas que vous aurez payé avant. Alors que dans un régime par capitalisation, si à la fin, vous ne touchez rien, généralement, c'est que vous n'avez pas payé avant. On a des débats sur des rapports comptables et des débats étriqués, sans voir la grande image. C'est ça que je veux dire. D'accord ? C'est ça qui est important. Et une des grandes images, c'est ce problème qui est ce qu'on aurait identifié jadis comme un rapport de domination et que d'aucuns utilisent dans d'autres catégories, mais ce qui est le cas, entre différentes classes, parce que c'est comme ça qu'on travaille sociologiquement et politiquement, il y a ceux qui profitent et il y a ceux qui payent. Et là, il y a un iatus qu'on se refuse à voir et que pourtant, la démographie du vote montre de manière tout à fait claire. Le vote Macron, c'est un vote vieux. Ou un vote inactif. Ou un vote inactif. Et ça renvoie à une autre chose que j'ai déjà dite et qui est également un autre problème. Donc là, je vous ai parlé d'un problème, selon moi, très important, qui est la question sociologique de la retraite. C'est presque civilisationnel, encore une fois. C'est un vrai débat de fonds qu'on n'a pas. Autre débat qu'on n'a pas, donc ce problème du poids des retraités, c'est-à-dire de rentier, puisque le retraité est un rentier, le poids des rentiers dans l'ordre politique. Alors là, pour le coup, ce n'est pas que français. Les démocraties occidentales, c'est pour ça que l'idée boomer, ça vient aussi des États-Unis, ils en parlent aussi, même si là-bas, ils ont la retraite par capitalisation. Mais c'est que les démocraties occidentales, de plus en plus, deviennent des démocraties de rentiers. Ce sont les rentiers qui votent. Et généralement, ce sont ceux qui votent qui sont servis, puisque ce sont ceux qui décident. Et ça, c'est extraordinairement important au plan politique, justement, social, politique, économique. Ça devrait faire débat. On devrait au moins se poser la question. Quelles en sont les conséquences ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça n'a pas des conséquences très profondes ? Est-ce qu'une forme d'évolution vers l'autoritarisme ne vient pas de là ? Est-ce que ce n'est pas assez typique des régimes de rentiers ? Ils veulent maintenir les choses telles qu'elles sont et surtout empêcher que ça bouge. C'est parce que les régimes de rentiers n'aiment pas l'innovation. Parce que l'innovation tue la rente continuellement, puisqu'elle vient casser des ordres existants. Alors que si vous voulez maintenir des rentes, ils font surtout qu'il n'y ait pas d'innovation et qu'il n'y ait pas de rupture dans l'ordre socio-économique. Sinon, ça risque de casser des morceaux de rente et vous aurez des gens qui sont sur le carreau. C'est ça le principe. Donc c'est très très important. C'est formidablement important. Est-ce que vous pouvez avoir une démocratie de rentiers ? Est-ce que c'est possible la démocratie avec des rentiers ? C'est une question extraordinairement importante et qu'on ne se pose pas. Et pourtant, je vais vous le montrer que la démocratie est un régime de rentiers. J'avais déjà eu ce petit raisonnement. Je vous le répète là parce que je pense que vous étiez assez nombreux à ne pas avoir été là quand j'en avais parlé. Quand je dis que ce sont les rentiers qui décident, mais je dis que les gouvernements gouvernent dans l'intérêt de ces rentiers au sens large. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelques riches, les retraités sont des places de rentier, mais auxquels finalement les autres rentiers habituels utilisent un peu aussi les rentiers comme écran de protection et comme masse de manœuvre politique. toutes les politiques d'accès à la propriété au logement. Les APL, les prêts à taux zéro, tous ces trucs-là. Que ce soit donc accès au logement locataire ou propriétaire. Toutes ces actions, qui, soit disant, à aider les jeunes en général, à accéder à la propriété ou à pouvoir avoir un loyer, ont des effets qui en fait sont inflationnistes. Puisque si vous permettez aux gens d'emprunter plus, ça veut dire que vous augmentez la demande et vu que l'offre, elle n'augmente pas, ça va augmenter les prix, ça va augmenter la valeur des biens. Si vous augmentez la capacité de paiement des locataires, vous augmentez la valeur des loyers. Puisque là aussi, demande, offre demande. Et donc, vous augmentez les revenus locatifs. Donc, in fine, tous ces trucs-là ne favorisent pas les jeunes primo-accédants et les étudiants, enfin, ceux qui ont du mal à vivre, à payer leur loyer. Ça favorise les propriétaires qui voient le prix de leurs biens gonfler. et leurs revenus locatifs augmenter. C'est ça qui se passe. Ça, c'est une chose déjà. Alors, on pourrait se dire oui, mais ce n'est pas fait exprès puisque ce qu'on voulait, au fond, c'était effectivement aider les jeunes. Et bon, il y a des effets comme ça. Bon, même si c'est comme la monnaie, il y a un effet cantillon. C'est-à-dire, en gros, dans les premiers mois, ça favorise effectivement ceux qui étaient visés. Mais simplement, l'effet de moyen-long terme, ça favorise les autres. Alors, vous pouvez dire, oui, mais on n'a pas fait exprès. C'est vrai que c'est le zut. Mais d'accord, on peut imaginer ça. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous arrivez vraiment à ne voir que comme une corrélation simple et un pur hasard le fait que ceux qui sont in fine et favorisés par toutes ces mesures soient aussi ceux qui votent et ceux qui sont les fausseurs de roi dans l'électorat ? Vous y croyez à ça ? Que c'est un hasard ? Moi, je ne crois pas que c'est un hasard. Je crois que les ordres sociopolitiques se mettent en place comme ça, dans l'intérêt ultime et à la faveur d'eux, celui qui a le pouvoir politique. Et si dans la démocratie, ceux qui ont le pouvoir politique, ce sont les rentiers et retraités, eh bien, toutes les décisions politiques ou 95% favoriseront et auront pour but de favoriser ce qui est la classe dominante de notre société actuelle, c'est-à-dire les retraités boomers. Voilà. Et ça, c'est aussi un sujet prodigieusement important au plan social, au plan de l'avenir de nos sociétés et de leur cohération. Parce que ce reine des boomers, c'est lui qui a amené la crise de la pandémie telle qu'elle a été gérée. Toute cette panique continuelle, le fait de vouloir vacciner absolument tout le monde pour protéger les gens dont on savait qui risquaient vraiment le plus, statistiquement, c'est-à-dire les vieux. Je ne dirais pas que les autres, parce qu'effectivement, on en a vu, effectivement, des plus jeunes qui ont eu des problèmes, etc. D'accord. Mais statistiquement, ce que subit les plus jeunes, c'est typiquement le genre de choses dont on sait, il y a tout un tas de domaines, que ce soit la conduite en voiture, etc., où on sait qu'il y a des risques, mais les risques sont tolérés parce que ça fait partie, un, de la vie, et deux, ça fait aussi partie du fait que les gens sont libres et qu'ils sont libres de prendre des risques à partir du moment où on ne considère pas que ce sont des risques trop importants et trop dangereux pour la société. Et normalement, c'est le cas. De ne pas se faire vacciner quand vous avez moins de 40 ans, 50 ans, quand vous n'êtes pas obèse, etc., ça vous met dans une zone de risque qui n'est pas supérieure au fait de prendre votre vélo sans mettre de casque ou ce genre de choses. on prend des amendes pour mettre le vélo sans casque ou pas, pour l'instant ? Je pense que normalement, oui, mais je pense qu'en pratique, ça n'arrive pas. Hein ? Voilà. En pratique, ça n'arrive pas, je pense. Je vais regarder. Voilà. Alors que ne pas mettre son masque dans une rue vide, en pratique, c'est arrivé, ça, des gens de se prendre des amendes. Donc, si vous voulez, voilà le problème. Et ça aussi, c'est quelque chose, cette espèce de crainte terrifiante du risque c'est un truc, encore une fois, de rentier. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est le point de mire. Alors, excuse-moi, je corrige, c'est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les adultes, pour les adultes, à partir de 12 ans, c'est fortement recommandé. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Peut-être que c'est pour que les gens protègent leurs enfants. Mais en tout cas, si vous êtes adulte, c'est ce qui est important normalement, c'est que si vous êtes adulte et libre, vous avez le droit de décider si oui ou non vous prenez un risque. si vous éclatez la tête par terre, c'est considéré bon. Donc, si vous voulez, sauf que comme ça, il n'est pas en danger les vieux que vous éclatez la tête par terre, ils ne vont pas vous exiger de prendre le masque et de vous vacciner. En revanche, si vous êtes... C'est le Covid, oui. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est aussi pour ça que toute cette question de la pandémie, pour moi, a beaucoup touché l'Occident. C'est parce que l'Occident est vieux. Et que ce que je vous disais, cette idée, de la société de rente et de la démocratie saisie par les rentiers est un phénomène qui est à l'échelle occidentale. Et c'est ça qui explique tout ça. Vous n'avez pas les mêmes problèmes en Inde, vous n'avez pas les mêmes problèmes en Afrique, etc. parce que les gens sont jeunes. Les gens sont actifs, les gens travaillent, les gens ne passent pas 25 ans à la retraite. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui nécessitent une certaine hauteur de vue. Et on n'a pas vu la queue du truc, quoi. Il n'y a même pas l'idée de se poser vaguement la question, ne serait-ce que de savoir, est-ce que, vraiment, pressurer les actifs comme on le fait déjà pour payer la retraite est un choix rationnel ? Cette simple question n'est même pas posée. La question, c'est comment on fait, comment est-ce qu'on fait pour arriver à continuer à payer les vieux ? Voilà. Faire pour les retraites des métiers très difficiles ? Le problème, pour moi, ça, parler des métiers très durs, c'est comme parler des petites retraites. C'est-à-dire, c'est un problème qui est minoritaire et qui ne permet pas de penser la question. C'est un problème qui peut être réglé, traité, d'accord ? Mais on ne peut pas faire un raisonnement hanté sur la question des retraites là-dessus parce que ça fausse tout, parce que ça sert uniquement de par avant pour cacher des intérêts qui sont beaucoup moins justifiés de la part de quantités beaucoup plus importantes de gens. Parce qu'encore une fois, typiquement, typiquement, j'insiste là-dessus, on vous parle tout le temps des petites retraites, on vous parle tout le temps des gens qui ont un métier pénible alors que les retraités en majorité ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Des actifs qui, eux-mêmes, ont parfois un métier pénible, etc. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier que quand on réfléchit petite retraite, etc., ça permet à ceux qui ont une petite retraite, à ceux qui ont des retraites autres sans avoir eu un métier pénible de faire avaler de faire avaler des taux de cotisation élevés à des gens qui sont en train de travailler qui ont un métier pénible d'accord ? Et qui plus tard auront une petite retraite en ayant travaillé, en ayant un métier pénible et on aura utilisé l'argument de la souffrance de ces gens-là pour maintenir les avantages de gens qui ne connaissent pas cette souffrance. Vous comprenez le souci là-dedans ? Vous ne pouvez pas faire un bloc pour le lot. Il faut distinguer. Et c'est trop mélangé dans la façon dont Macron parle constamment de son idée de relever à 1 100 euros pour les petites retraites à 930 euros. Et là-dessus, il utilise ça comme par avant pour faire passer l'allongement de la durée de cotisation. Alors, encore une fois, je vais vous dire, l'allongement de la durée de cotisation, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce qu'encore une fois, effectivement, les gens vivent plus vieux, etc. Mais, pour moi, je tire à la limite, je m'en fiche. Mais bon, ça peut être facile aussi pour moi parce que je fais une profession intellectuelle et je pense que c'est effectivement plus facile d'y vivre longtemps que dans d'autres métiers. Donc, je ne veux pas juger, mais en soi, là encore, ça relève du problème de faire un panier pour tout le monde. Parce qu'en général, quand vous faites un panier pour tout le monde, ça veut dire que vous avez une certaine quantité de personnes qui est relativement importante, mais qui n'est pas nécessairement majoritaire, qui va bien, qui va bien, bien en profiter, alors que les autres vont en profiter moyennement, vous voyez, voire vont en souffrir. Il ne faut pas se laisser avoir comme ça par les raisonnements globaux où on essaie de vous faire du ragoût de trucs en vous mettant mélanger le désavantage d'une catégorie de la population avec l'avantage important d'une autre et que vous mélangez les deux et que vous présentez ça en disant mais regardez, au global, c'est avantageux puisque vous augmentez un petit peu le niveau de vie de tout le monde. Alors qu'en fait, ça veut dire que vous augmentez beaucoup certains et que vous diminuez d'autres. Comment expliquer que Macron soit encore si populaire tout en ne promettant que des mesures impopulaires ? Le peuple est-il à ce point aveuglé par les médias qui leur font peur avec la menace du RN ? Alors je ne sais pas si Macron est populaire. La question, c'est une chose de voter pour Macron et une chose de l'aimer. On le sait en particulier avec cette vieille histoire de barrage. Il ne faut pas négliger le fait parce que c'est vrai que encore une fois, souvent on entendait j'en dirais, mais il a fait ce 28%, c'est dingue, qui a voté pour lui ? Mais ont voté pour lui les macronistes pur-durs, c'est-à-dire ce que j'appelle les centristes élitistes, c'est-à-dire ce noyau des gens, le cercle de la raison, les gens qui croient savoir, une certaine bourgeoisie de centre-gauche et de centre-droite aussi qui a appris qui a appris à l'aimer. Ça, c'est pour les jeunes. Et vous ajoutez à cette minorité de jeunes la majorité écrasante des vieux, à la fin, ça vous fait une base électorale tout à fait confortable. Il n'y a pas de secret. Encore une fois, les vieux veulent que leur retraite soit payée et ne veulent pas qu'elle diminue. Et donc, ils voteront pour Macron qui leur promet ça. C'est ça qu'il leur promet Macron. Macron leur a promis la campagne d'Emmanuel Macron du premier tour. C'est « Votez pour moi, vos retraites seront assurées et elles ne baisseront pas. » Quoi qu'il en coûte. Le « quoi qu'il en coûte », c'est ça. Ça s'applique aux vieux. « Quoi qu'il en coûte, vous ne perdrez rien. » Première chose. Premier tour. Et là, deuxième tour, il faut récupérer les voies de Mélenchon. Donc on fait beaucoup d'écologie et beaucoup d'islamo-gauchisme. Voilà. C'est ces deux axes pour récupérer les voies, le maximum de voies de Mélenchon qui est le principal réservoir de voies au second tour. Voilà. Tout simplement. Sachant qu'il se doute bien que la majorité des électeurs de Pécresse viendront voter pour lui de toute façon. Et puis voilà. Tout simplement. Donc la question ne se pose pas. Ça n'est pas du tout un mystère. Repassez-vous tout ce que je viens de dire sur les retraités. Ça vous explique totalement pourquoi Macron a toujours cette base solide. La question, c'est est-ce que combien de temps les actifs accepteront d'être gouvernés dans l'intérêt des vieux et des rentiers. tous les rentiers ? Parce qu'on retrouve un vieux rapport travailleurs-rentiers. Vous savez, c'est ça en fait. C'est toujours le truc. Le rapport, sans faire trop dans le marxisme, mais un petit peu quand même. C'est ça. Vous avez désormais l'actif aliéné qui travaille et qui suce le arnois et au profit du rentier. Et alors la grande différence par contre avec la situation jadis, on va dire, du rapport entre les travailleurs et le capital, c'est qu'aujourd'hui, on promet, il est promis à tout travailleur que quand il aura atteint tant d'annuité et qu'il aura atteint tel âge, eh bien, il deviendra ipso facto le capital. s'imaginer le coup de génie de stabilisation du truc. Parce que dans la colère ouvrière et le mouvement ouvrier, il y avait un sentiment d'exclusion de l'ordre capitaliste. Ça, je crois que je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est-à-dire le fait que, en réalité, le communisme, c'est le capitalisme des oubliés du capitalisme. Les ouvriers qui voulaient nationaliser, qui voulaient, pardon, pas nationaliser, et les ouvriers n'ont jamais voulu nationaliser. Les ouvriers voulaient collectiviser. C'est-à-dire, en gros, que les ouvriers de l'usine possèdent l'usine. Ce n'est pas que tous les ouvriers de toutes les usines possèdent en commun toutes les usines. Ça n'a jamais été ça l'idée. Donc, en réalité, ce que veulent les ouvriers, c'était de devenir des actionnaires. C'était l'accès au capitalisme, en fait, qu'ils voulaient les ouvriers, fondamentalement. Sauf qu'ils avaient un désespoir dans les prolétaires, c'est qu'ils savaient qu'ils naîtraient prolétaires et qu'ils mourraient prolétaires, qu'ils ne seraient jamais capitalistes. Or, dans la construction du système de retraite et de rente de retraite, il est promis à tout prolétaire finalement du système de retraite, que sont les actifs, d'être un jour le capitaliste, quand il sera vieux. Et c'est en ce sens qu'on arrive, si vous voulez, à l'idée de paradis matérialiste un petit peu. C'est que quand vous serez vieux, vous serez à la place de... Je ne vais pas j'en viens, ça devient très gauchiste comme façon de parler, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous serez enfin un exploiteur quand vous serez vieux. Fondamentalement, c'est un truc comme ça qui doit être dit. Et c'est aussi pour ça que c'est plus dangereux parce que ça tue le sentiment de révolte chez les gens qui se disent « si je travaille, je deviendrai ». Et ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'on a vu avec ce schéma tout à l'heure, avec justement cette question de la contestation, de l'idée même de critique de la génération des boomers, de la constatation du changement du niveau de vie, etc. Et surtout, surtout, de l'idée qui fait son chemin et qui va s'installer que nos générations n'auront pas cette retraite, c'est-à-dire que la promesse ne sera pas tenue, ça remet la population active dans la situation des prolétaires face au capitalisme au XIXe siècle, au XIXe siècle, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas l'espoir de ce renversement futur. Et donc, ça fait sauter la promesse du système, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, la solidarité se casse. et c'est intéressant. Et ce qui risque d'être proposé en face, c'est le maintien de tout ça malgré tout, le refus de considérer les uns comme des exploiteurs et les autres exploités et de prôner finalement la collaboration de classe entre les vieux et les actifs. Et finalement, c'est le fascisme vieux, ce que j'ai appelé. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, vous ne savez pas ce que c'est que le fascisme, mais il y a une chose que je sais, c'est que la doctrine économique du fascisme, c'était la collaboration de classe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt divergent entre le patronat et les ouvriers, il faut collaborer. Et donc finalement, le maintien de la retraite de répartition, la retraite à 65 ans et tout, ça répond finalement à l'idée que j'appellerais le fascisme vieux, c'est-à-dire collaboration de classe qui doit sauver le système.